Le célèbre pâtissier qui officie sur M.C. a été victime d'un cambriolage. Une information dévoilée par « Le Parisien ». Mais bonne nouvelle, ceux qui s'en sont pris au bien de Cyril Lignac ont été interpellés. Voici les premières explications. Comme le dévoilent nos confrères du Parisien, le domicile parisien de Cyril Lignac a été la cible d'un cambriolage, dans la nuit du mardi 26 décembre au mercredi 27 décembre. L'appartement est situé dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Selon le journal, deux casseurs présumés, âgés de 20 et 23 ans selon BFM TV, ont été interpellés aux abords de l'appartement. Selon le site Actu 17, il était environ 4h15 lorsque les forces de l'ordre ont été appelées pour un vol par effraction en cours dans un appartement. Les policiers de la brigade anticriminalité, BAC, du 15e arrondissement ont réussi à interpeller deux cambrioleurs en flagrant délit. Un troisième suspect est parvenu à s'enfuir avec un butin qui reste à estimer, précise une source proche de l'affaire. Fort heureusement, il n'y avait personne dans l'appartement au moment des faits. Une enquête de flagrance pour « vol par effraction » dans un local d'habitation en Réunion a été ouverte et confiée au commissariat du 7e arrondissement. Cette fin d'année est marquée par ce genre de faits divers. Comment oublier ce qui est arrivé à Vita il y a quelques jours ? La chanteuse a été victime d'un viol homme jacquine à son domicile de Réman Maison, où elle se trouvait avec son mari Hicham Ben Daoud et leurs trois enfants Liam, Adam et Noah. Une épreuve terrifiante mais selon nos informations exclusives, les trois hommes d'armée qui se sont introduits chez eux ont été identifiés, interpellés et arrêtés par la BRI, Brigade de Recherche et d'Intervention, de Paris. Récemment, c'est l'animateur Bruno Guillon qui avait été cambriolé et séquestré avec sa famille le temps du vol. Récemment, c'est l'animateur Bruno Guillon qui avait été cambriolé et séquestré avec sa famille le temps du vol. Récemment, c'est l'animateur Bruno Guillon qui avait été cambriolé et séquestré avec sa famille le temps du vol. Jésus-Christ, c'est l'animateur Bruno Guillon qui avait été cambriolé et séquestré avec sa famille.